Plusieurs personnalités politiques évoquent depuis quelques jours l'idée d'un gouvernement de coalition pour contrer l'ERN. Mais alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-il envisagé ? On l'a vu en 2022, gouverner un pays sans majorité absolue, bah c'est loin d'être facile. Parce que sans majorité absolue à l'Assemblée, le camp présidentiel a dû négocier et s'entendre avec les oppositions pour adopter les projets de loi et gouverner le pays. Et souvent, ça n'a pas fonctionné et ça s'est soldé par l'utilisation du fameux « 49 alinéa 3 de la Constitution ». 23 fois plus exactement. C'est pourquoi l'ERN a fait savoir qu'il accepterait de gouverner à la seule condition d'avoir la majorité absolue. Cette déclaration a fait son effet chez leurs adversaires qui ont cherché comment eux aussi obtenir cette majorité. Et pour ça, certains sont prêts à faire ce qu'on appelle une coalition. Un gouvernement de coalition est un gouvernement parlementaire constitué par des membres de plusieurs partis qui ont accepté de coopérer pour former une coalition. La raison habituelle d'un tel arrangement est qu'aucun parti seul n'a suffisamment de députés pour constituer une majorité au Parlement. Par exemple, dans le cas de ces législatives, il est évoqué la possibilité d'une coalition réunissant à la fois la gauche, le centre et la droite. Mais dans le cas où une coalition ne voyait pas le jour et que le ERN obtenait la majorité absolue, voici ce qu'il se passerait. Le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, de l'administration et de la majorité parlementaire, lorsque les majorités concordent, s'éclipsent au profit du président, qui est alors le véritable centre d'impulsion du pouvoir. En revanche, en période de cohabitation, le centre de gravité du pouvoir se déplace de l'Elysée à Matignon. C'est ce qu'il s'est passé par exemple en 1986, lorsque Jacques Chirac est devenu Premier ministre de François Mitterrand. En période de cohabitation, c'est-à-dire lorsque le Premier ministre n'est pas issu du même parti que le président, les députés qui partagent pour la grande majorité la couleur politique du chef du gouvernement expriment plutôt leur solidarité envers le Premier ministre qu'envers le président, ce qui renforce un peu plus l'influence de Matignon. On note tout de même que le président conserve plusieurs pouvoirs liés à la politique internationale et aux armées. Dans cette situation, le chef de l'État ne peut cependant pas bloquer l'action du gouvernement et doit donc rechercher des consensus avec le Premier ministre. Mais comme le précise l'article 12 de la Constitution, le président Macron ne pourra pas à nouveau dissoudre dans l'année l'Assemblée nationale. Dans tous les cas, Emmanuel Macron ne pourra donc pas user de cette prérogative avant juillet 2025.